Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Benmoussa qui vient pour la deuxième fois. C'était l'une de mes premières interviews. J'en ai gardé un super bon souvenir. Ça m'a poussé à faire plus d'interviews et aujourd'hui, je l'accueille pour une deuxième session et on va apprendre énormément de choses avec Jérémy. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Jérémy, c'est 18 années passé dans l'entrepreneuriat web. Il est aujourd'hui directeur conseil e-commerce chez Skli Group. Il accompagne les entreprises autour de quatre expertises, commerce 360 degrés, mobile, social media et big data. Il est aussi le fondateur de Lokita dont je suis un fier contributeur. Jérémy, bonjour. Est-ce que tu peux approfondir un petit peu plus cette présentation ? On aimerait te connaître toi un peu plus personnellement et puis ce que tu fais professionnellement. Bonjour Léguen. Alors, pour tout te dire, si vous voulez vraiment me connaître, la première interview, elle est très complète. Je pense que c'est la plus longue qu'on ait faite et on avait vraiment pris le temps de discuter pour le coup de tout mon parcours. Mais bon, pour te lire en deux mots, effectivement, j'ai été entrepreneur du web pendant 18 ans à faire beaucoup de choses en passant par l'e-commerce, les réseaux sociaux, le mobile. Depuis quelque temps, j'ai pris un poste dans une entreprise pour plein de raisons. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui de parler d'entrepreneuriat, mais je reste un passionné, vraiment, à la fois du web et à la fois d'entrepreneuriat. Et puis aujourd'hui, c'est pour moi un plaisir d'accompagner des grandes entreprises et des petites entreprises. J'ai une affection très particulière pour les entrepreneurs, évidemment, et donc les startups et tous ceux qui se donnent du mal pour faire vivre un projet avant que ça devienne une entreprise. Pour moi, c'est très particulier. Ok, super. Alors, j'ai prononcé Sqligroup, j'ai cru comprendre que ça ne se prononçait pas comme ça. Oui, c'est Sqli. D'accord, d'accord. Tu nous racontes un peu au quotidien, ça ressemble à quoi, ce que tu fais chez eux ? Au quotidien, c'est beaucoup de choses. J'accompagne, alors pour le coup, beaucoup de grands groupes parce que Sqli est un grand groupe, donc on a beaucoup de grands clients. J'accompagne plutôt des grandes entreprises qui sont dans l'e-commerce ou dans la digitalisation de leur entreprise. Ok. Donc, c'est des gros sujets, ça passe par beaucoup de choses, à la fois ceux qui veulent vendre en ligne, ceux qui veulent digitaliser les points de vente, ceux qui veulent mettre en place des solutions dans leur entreprise pour digitaliser l'entreprise. Ça passe par énormément de sujets, c'est ce qui fait que c'est passionnant d'ailleurs. Et puis, en ce moment, c'est une vraie tendance, la digitalisation des entreprises. Donc, ça passe partout. Ça passe par le e-commerce qui est généralement le point d'entrée à comment on amène la culture du changement dans l'entreprise, comment on développe une stratégie mobile, comment on va sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai l'occasion de le faire pour des marques généralement que tout le monde connaît. Et puis, je l'ai fait pendant des années pour des petites entreprises, donc c'est un plaisir. Ok, super. Merci Jérémy parce qu'on va pouvoir utiliser toute ton expertise, tes compétences et ton expérience pour aujourd'hui, vraiment nous concentrer sur le marketing digital pour les entrepreneurs individuels, les sites e-commerce. Et puis, ma première question pour toi, c'est l'une des questions que chaque entrepreneur web se pose chaque matin, c'est mon temps. Comment je la loue ? J'ai plein de choses à faire. Je n'ai pas une grande équipe quand je commence ou pour la plupart des personnes. Comment je dois allouer mon temps ? Quelles sont mes priorités selon toi pour un site e-commerce ? Entre la publicité, la promotion, le networking, la prospection, le travail sur le produit. C'est amusant parce que moi, j'ai toujours fait plein de choses et on m'a toujours demandé comment j'arrivais à faire autant de choses. Et en fait, j'ai une réponse qui est assez simple, c'est que je suis extrêmement organisé. Ok. C'est-à-dire qu'au-delà d'être organisé dans mon planning, je suis très organisé dans les tâches que je dois faire. Je priorise absolument tout ce que je fais. Ce qui fait que quand j'arrive le matin, généralement, je sais déjà comment va se passer ma journée. Alors évidemment, il y a des imprévus. Quand on est petit, en plus, il y a toujours des imprévus à gérer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important pour moi que dans mon esprit, il y ait une vraie différence entre les priorités et les urgences. Et donc, dans mon esprit d'entrepreneur, quand j'avance sur un projet, j'ai besoin de savoir quelles sont les priorités, sur quoi je dois avancer et dans quel timing je dois avancer. C'est très important d'être structuré de cette façon-là. Donc ensuite, la journée type, elle va être extrêmement variable en fonction d'un entrepreneur à l'autre. Et spécialement d'un e-marchand à un autre, si tu prépares toi-même tes commandes ou si tu ne les prépares pas, si tu as un contrôle, si tu as 15 personnes ou si vous êtes deux, c'est très difficile. Mais le conseil que je donne généralement à des petits marchands, à ceux qui se lancent, c'est évidemment de se concentrer sur leur quotidien. Il faut que leur travail soit bien fait. Mais il y a deux choses qui sont importantes. Il ne faut pas négliger la communication. Je parle de communication au sens très large. Et il ne faut pas négliger leur service client. C'est les deux choses qui sont visibles de l'extérieur, au-delà des produits évidemment. Mais c'est les deux choses qui sont visibles de l'extérieur. Un client qui passe une commande qui a une question, qui n'est pas content, ou un client avant de passer une commande qui a une question, qui ne trouve pas sa réponse sur le site, qui va faire l'effort de vous appeler. C'est essentiel qu'il trouve sa réponse. C'est essentiel qu'il ait un interlocuteur. Et de la même façon, sur les réseaux sociaux, vous allez très vite pouvoir diffuser des messages facilement, des offres et ainsi de suite. Vous allez aussi très vite recevoir un retour. Très vite, vous allez avoir des internautes qui vont vous répondre, qui vont vous poser des questions. Alors, il ne faut pas forcément essayer de tout faire en temps réel, parce qu'après, ça devient chronophage. Vous passez votre journée sur Facebook et Twitter et ce n'est pas le but. Mais en tout cas, il faut se donner des points de chute dans la journée pour leur répondre. Donc typiquement, moi, ce que je conseille, c'est de se prendre deux fois dix minutes dans la journée, une fois en fin de matinée ou en début de matinée, une fois dans l'après-midi, histoire de leur répondre et qu'ils n'aient pas à attendre trop longtemps. Super. Alors, merci. Enchaînons sur la communication. Il y a plein de choses à faire. Parlons un peu de publicité, d'accord ? Donc, j'ai un budget, disons 5 000 euros ou 10 000 euros. Et si on prend la loi des 20-80, où est-ce que je peux allouer mon argent pour que ce soit le plus efficace possible ? Entre les sites de comparaison de prix, les marketplaces, la publicité AdWords, la publicité sur les réseaux sociaux, il y a énormément de choses à faire. Qu'est-ce que je dois faire et sur quoi je dois me concentrer ? Alors, il y a deux choses différentes. Les marketplaces, en l'occurrence, tous, je les englobe un peu tous dans les marketplaces et comparateurs de prix, tous ces trucs-là. D'accord. En fait, ils doivent être rentables. Donc, ça ne doit pas être un gros investissement. C'est peut-être un investissement au début, mais il doit être rentable très, très vite. Et vous devez, vous, en tant qu'un marchand, faire l'analyse et le suivi et les modifications nécessaires pour faire en sorte que, justement, vous ne dépensiez pas plus d'argent que vous en gagnez. Alors, c'est facile à dire, mais ce n'est pas si compliqué à faire. C'est un travail, c'est un vrai travail, c'est un vrai travail de suivi. Et donc, il est important qu'en tant qu'un e-marchand, vous sachiez qu'un euro dépensé vous rapporte temps. Donc, le ROI sur cette partie-là, il doit être assez rapidement récupérable, entre guillemets. Vous ne devez pas avoir de période de latence où vous allez dépenser pendant six mois de l'argent et ensuite, vous allez commencer à gagner. Ça, c'est des choses qui sont assez automatiques. Après, évidemment, j'insiste aussi sur un point, c'est que ça évolue dans le temps. Si vous le faites bien au début, ça ne marchera que de mieux en mieux. Votre deuxième mois sera meilleur que le premier, le sixième sera meilleur que le troisième, ainsi de suite. Il faut que la courbe est dans le bon sens. Pour ce qui est de la communication, entre guillemets, tu me parlais d'AdWords, c'est un peu plus lent, mais c'est un peu la même idée. Un euro dépensé doit vous rapporter de l'argent. Et donc, le ROI sur ces plateformes, en plus, il est très facile à calculer. Si vous utilisez Google Analytics, il vous donne vraiment tout le package. Il y a ce que vous dépensez, où est-ce que c'est dépensé et le ROI de chacun des mots-clés. Donc, c'est assez facile d'évaluer si un mot-clé est intéressant ou non. S'il faut consacrer plus d'argent à certains produits ou à certaines gammes de produits. Encore une fois, ça dépend de ce que vous vendez. Mais en l'occurrence, pour aller au bout de cette histoire, l'idée, c'est juste que votre stratégie, vous allez la définir en amont et vous allez la peaufiner au quotidien. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre un peu de temps pour ça. D'ailleurs, à prendre beaucoup de temps pour ça, parce que vous allez en prendre de plus en plus. Pour optimiser vos campagnes, pour optimiser votre présence, que ce soit sur les comparateurs, les marketplaces, et ainsi de suite. Un truc important à savoir aussi, c'est que tout le monde ne marche pas de la même façon. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un site fonctionne bien sur un marketplace qu'un autre site va fonctionner bien. Et pour vous, ce n'est pas parce qu'un marketplace fonctionne bien que tous les marketplaces vont bien fonctionner. Il faut bien que vous fassiez la différence sur chaque site. Ils ont tous des spécialités, ils ont tous des audiences qui sont un petit peu différentes et variables. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un produit qui marche très bien et qui est très rentable sur une plateforme que ça va être vrai sur les autres plateformes. C'est aussi pour ça qu'il y a du travail à faire. J'en profite pour faire un peu de pub pour des copains à moi, notamment ceux de Lengo ou de Shopping Flu, qui sont des solutions qui vont être l'interface entre votre site e-commerce et les comparateurs, AdWords et tout ça. Ça va vous permettre de gérer l'ensemble de cette diffusion. Et si vous avez beaucoup de produits et donc que vous êtes présent aussi sur beaucoup de marketplaces, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de flux à gérer. Donc, un Shopping Flu ou un Lengo pourra vous aider à optimiser cette gestion. Ok, super. Deux mots sur l'affiliation. J'ai un ami, un ancien client qui dernièrement a voulu s'affiler auprès d'un gros. Ça coûte extrêmement cher d'être parmi les gros, mais est-ce que ça vaut le coup d'être dans les petites plateformes ? Quel est ton avis dessus ? Alors, pour être franc, moi, je suis assez critique avec l'affiliation. Justement parce que ça coûte très cher et ça ne rapporte pas toujours beaucoup. Alors, je ne veux pas faire trop de généralité parce qu'il y a des cas qui marchent très bien, mais globalement, c'est vrai que ça coûte très cher de rentrer chez les gros affilieurs. Et à mon sens, ils ne font pas un effort démesuré pour satisfaire leurs clients. Ils ont tous des outils qui sont un peu vieillots, qui sont des outils de communication qui sont à mon avis pas très à la hauteur. Moi, je suis blogueur aussi, donc je vois comment ils communiquent auprès des blogs. Et pour tout, je trouve ça assez décevant. Encore une fois, ça va dépendre un peu des moyens que vous avez, du temps que vous voulez y consacrer. Mais si vous arrivez à créer une communauté, moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire « dévoyez-vous tout seul ». Si vous utilisez un PrestaShop, un Magento ou même un WordPress pour créer votre site Internet, il y a des modules tout faits pour faire de l'affiliation. Ils sont bien pensés, ils sont faciles à utiliser et vous pourrez comme ça gérer vous-même vos affiliés et communiquer avec eux directement. Et c'est ce que ne font pas vraiment les grandes plateformes d'affiliation. Elles ont une communication vis-à-vis des affiliés qui est quand même très disparate, qui est même quasiment inexistante en fait. Et je trouve ça très dommage. Donc, l'animation de votre communauté aussi de ce côté-là, du côté un peu plus professionnel, c'est un vrai enjeu du succès. Ça vous coûtera moins cher de monter votre programme tout seul. Ça vous coûtera moins cher de gérer vos affiliés. Ça vous demandera juste beaucoup plus de temps. Donc, si vous avez du temps et consacré, ou si vous voulez faire cet effort-là, quand vous êtes un « petit », je pense que c'est une bonne méthode pour lancer les choses. Un truc aussi à savoir, c'est que les affiliés, enfin les affilieurs vont vous ramener du chiffre d'affaires additionnel. Ils ne vont pas générer un chiffre d'affaires démentiel chez vous. En tout cas, pas si vous n'êtes pas déjà un peu connu, mais si vous n'avez pas déjà du trafic. C'est vraiment un complément. Ce n'est pas vraiment un déclencheur. Alors, au-delà de l'affiliation, les relations avec les blogueurs, ceux qui produisent du contenu sur leur site, comment un site e-commerce peut les approcher ? Parce que c'est justement, hier, j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait que dès qu'il contactait un blogueur, il lui annonçait le prix, voilà, 300 euros l'article sponsorisé. Comment on peut prendre contact, créer une relation et promouvoir notre produit gratuitement grâce à cette grande communauté influente des blogueurs, des podcasteurs, des youtubeurs ? Alors, d'abord, il faut savoir que la plupart, enfin, la plupart, il y a beaucoup de blogueurs qui sont professionnalisés. Donc, effectivement, quand vous allez leur demander de faire de la promo, ils sont dans une logique commerciale. Donc, vous, vous voulez vendre un produit, eux, ils veulent vendre leurs produits. Et honnêtement, je trouve que c'est assez logique. Et puis moi, j'en fais partie aussi. J'ai pris ce virage-là il y a trois ans. Et ça a une certaine logique. Après, il y a d'autres moyens d'y aller. Quand vous êtes une grande entreprise et que vous voulez toucher les blogueurs, honnêtement, il faut payer. C'est normal. Non, mais c'est la règle du jeu. Quand vous êtes une petite startup, ils vont avoir tendance au moins à vous écouter et peut-être à jouer le jeu avec vous. Ça dépend s'il y a une impétence pour vos produits, si c'est la bonne cible, si leurs lecteurs sont dans la bonne cible aussi. Honnêtement, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'y aller à la cool. Les blogueurs, c'est généralement des mecs qui sont passionnés avant des professionnels. D'ailleurs, la plupart ne sont pas des professionnels. Même les blogs que vous lisez au quotidien, ceux qui sont vraiment professionnels sont devenus des médias à part entière. Les autres sont restés des blogs et restent dans cet esprit de blog. C'est-à-dire que c'est tenu par un mec ou par une bande de copains qui sont passionnés et qui ont envie de parler d'un sujet. Le meilleur moyen d'y aller, c'est d'y aller à la cool. D'aller leur parler sur Twitter. D'ailleurs, si vous allez dans les événements de Twittos, vous allez sûrement les croiser. Ou dans les événements un peu tech, vous allez les croiser. Donc, c'est d'y aller sur vraiment, un peu comme vous ne parliez à un copain. Si le premier rapport que vous avez avec eux, c'est de leur envoyer un communiqué de presse, il y a 9 chants sur 10 pour qu'ils les foutent à la poubelle. Pour vous donner un exemple, moi, je m'occupe de moins en moins de l'Okita parce que j'ai des gens qui s'en occupent avec moi. Et je reçois quasiment 150 communiqués de presse par jour. Alors, je ne traite quasiment jamais de communiqués de presse. Et pour le coup, les seuls que je vais traiter, c'est quand je connais l'agence ou quand je connais plutôt le mec qui est en charge du dossier, qui me passe un coup de fil pour me dire, « Tiens, ça, c'est vraiment un dossier sur lequel il y aurait quelque chose à dire. » Et encore, 9 fois sur 10, je vais lui dire, « Ça ne m'intéresse pas. » Et la fois où ça va m'intéresser, « Bon, je vais publier dessus. » Donc, il faut vraiment se dire que les blogueurs, c'est avant tout des passionnés. Donc, si vous voulez les intéresser, il faut leur parler de leur passion. Et si vous n'avez que un truc à vendre, ne perdez pas votre temps, vous ne les toucherez pas. Ou sinon, ils vont vous envoyer un devis en vous disant, « C'est bon. » Mais en même temps, ce qui a une certaine logique aussi, c'est que moi, je ne suis pas contre le fait de payer. Ça a une logique pour lancer les choses. Quand vous commencez à payer certains articles dans des blogs qui ont un peu d'audience, c'est aussi une façon d'intéresser les autres blogueurs ou de vous donner un peu de visibilité. Donc, évidemment, il faut maîtriser le budget, mais c'est peut-être une première étape qui n'est pas à négliger. Moi, c'est le conseil que je donne. Généralement, du moins dans la mesure du possible, il faut vraiment choisir un thème, un business où on est passionné. Et là, justement, on peut approcher les blogueurs et leur parler un peu de cœur à cœur et non envoyer le communiqué de presse. Et je pense que ça, ça se sent aussi. L'entreprise qui nous contacte parce qu'ils veulent juste faire du chiffre et celle qui est vraiment passionnée, qui a un service qui peut vendre et qui peut bénéficier à la communauté, je pense que ça, ça fait une différence. Oui, et puis si on se met un peu dans la peau d'un e-marchand, par exemple, qui lance un site de e-commerce et qui veut faire parler de ses produits aux blogueurs, il faut rester dans cette optique de passionné à passionné. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément leur faire des cadeaux et leur envoyer des produits, même si ça peut être intéressant dans certains cas, mais c'est surtout d'avoir un vrai échange sur le sujet. Si c'est juste pour leur dire, je lance mon site e-commerce, c'est le cas de dizaines de boutiques par jour et honnêtement, tout le monde s'en fout. Il faut y aller en ayant quelque chose à leur dire, soit sur leur produit, soit sur l'innovation, soit sur quelque chose. Mais il faut se dire, la réflexion de base, c'est est-ce que le lecteur aura envie de lire ce que j'ai envie de lui promouvoir ? Et si ce n'est pas le cas, ne perdez pas votre temps. Vous allez passer beaucoup d'efforts à contacter beaucoup de gens qui au final ne vont pas s'intéresser à vous. Et puis enfin, pour clôturer un peu ce chapitre, parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant trois jours, l'idée, c'est aussi de faire une petite communauté autour de ça. C'est-à-dire que quand vous avez identifié des blogueurs, d'essayer de créer une vraie relation avec eux. Moi, je sais que par exemple, je ne vais pas citer la marque, mais il y a deux, trois grandes marques qui essayent de bichonner un peu les blogueurs et qui organisent souvent des événements. Et des événements, ça peut être des trucs tout cons. C'est faire un déjeuner avec quatre, cinq blogueurs et deux directeurs généraux de la boîte, ce qui fait qu'on va avoir l'occasion de parler de façon très informelle et de rencontrer des gens qui sont très influents dans l'entreprise. Ça passe aussi par des webinars, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à entretenir ces relations et de le faire de façon plutôt informelle si possible. Je sais que moi, le coup de se faire une bouffe avec les DG, c'est un truc à une époque qui me plaisait bien et puis généralement qui plaît bien aux blogueurs parce qu'on peut avoir une discussion et un accès direct aux gens qui vont répondre à nos questions et ce n'est pas très formel, donc c'est plus à l'aise. Alors, dans cette même démarche de relation, vraiment de parler de passionné à passionné, il y a aussi, on le voit de plus en plus souvent, des sites et des grands sites qui créent des blogs maintenant pour accompagner leur e-commerce, que ce soit pour le SEO, pour leur branding, mais aussi un peu pour cet esprit de communauté. Qu'est-ce que tu penses du blogging en tant que content marketing, en tant qu'inbound marketing ? Écoute, globalement, le fait de faire du contenu sur un site e-commerce, c'est devenu quelque chose d'essentiel. Il y a une raison toute bête à ça, c'est qu'aujourd'hui, quand vous lancez un site e-commerce, vous êtes, en tout cas en France, relativement dépendant de Google et que l'idée sur le moyen terme, c'est que vous payez de moins en moins et Google vous rapporte de plus en plus de trafic naturel. Pour ça, il n'y a pas 50 solutions, il faut mettre du contenu et il faut que ce contenu soit ce qu'on appelle Google Friendly et qu'au final, votre site remonte bien sur les moteurs de recherche, Google étant évidemment le plus important. Donc, il y a une vraie question à se poser sur le brand content en règle générale, sur comment vous allez créer du contenu et comment vous allez pouvoir animer à la fois votre site et à la fois créer une espèce de communauté autour de ça. Ça peut passer par beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'adore la vidéo. Je pense vraiment qu'il n'y a pas assez de marques aujourd'hui qui investissent dans la vidéo. Et un chiffre que je sors à tous ceux qui veulent m'écouter, il y a 50 fois plus de chances d'être en homepage de Google avec une vidéo qu'avec un texte. Pour moi, aujourd'hui, il y a un espèce de manque, mais énorme sur l'investissement que les entreprises font sur la vidéo. Elles font des petits tests, elles font des petites vidéos de temps en temps, elles font des petites interventions comme ça, mais d'avoir une vraie stratégie globale SEO vidéo sur une année avec un support brand content en termes de contenu. Ce n'est pas très compliqué. Ce n'est plus très cher comme il y a 10 ans où il fallait héberger les vidéos, ça coûtait 5 000 euros de faire une vidéo. Enfin bon, on n'est plus dans cet esprit-là. Et puis, mine de rien, il y a des succès majeurs qui ont été créés. Je vous invite à suivre un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui est une personnalité en soi. Tu as l'air de le connaître. Ce mec-là est une personnalité. Et donc, juste, je vous fais la petite histoire, mais ça va durer une minute. Il a repris la boutique de son père, qui était une boutique de vin qui faisait 200 000 dollars. Il a pris ça quand il avait à peu près 20 ans. Et il s'est dit, je veux la booster. Et donc, pour faire ça, il a créé une émission de vin. Donc, l'émission, c'est une émission de télé. C'est le mec qui a pris son iPhone sur une table, il a des bouteilles devant lui et il parle. Alors, il se trouve que c'est un mec qui a beaucoup de personnalités, donc c'est assez amusant de l'écouter. Mais donc, sa boutique, 5 ans après, qui est devenue une grosse entreprise, elle vaut 80 millions de dollars. Et si vous écoutez ses conférences, il en donne régulièrement, il vous dira qu'il dépense quasiment aucun, enfin quasiment zéro en termes de marketing. C'est juste sa présence sur les réseaux sociaux, ses vidéos qui ont évidemment un succès énorme et le buzz qu'il a créé autour de ça. Le produit, concrètement, il vend exactement le même produit que les autres qui vendent des bouteilles de vin aux États-Unis. Mais donc, il a cette approche différente qui a été de dire, je vais investir du temps, je vais parler de mon produit. Encore une fois, je vais montrer quelle est ma passion. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir une relation avec les, au final, mes clients, mais surtout les gens qui me regardent. Et je pense que c'est exactement cette approche-là qu'on peut avoir. Alors, peut-être pas sur tous les sujets et puis tout le monde n'est pas aussi à l'aise que ça avec l'idée de faire de la vidéo. Mais en tout cas, l'approche est plutôt intelligente, je crois, de se dire, je vais me mettre en scène, je vais parler de mes produits, je vais partager ma passion. Alors, lui, il l'a fait en vidéo, il y en a d'autres qui le font sur d'autres formats. En France, on a Archie Duchesse, par exemple, pendant des années, qui a tous les mois qui communiquait ses chiffres histoire d'être hyper transparent et qui avait comme un peu le leitmotiv de se dire, nous, on fait du Made in France. Et donc, ça a créé toute une espèce de communauté autour d'eux. Et c'est un site qui arrive à vendre 70 000 paires de chaussettes par mois. C'est énorme. Ce qui, pour moi, est un exploit. Honnêtement, c'est juste surréaliste. Alors, justement, sur les vidéos, en plus, aujourd'hui, on a une opportunité énorme. Hormis le fait qu'il y a très peu de vidéos, il y a aussi très peu d'annonceurs de publicité via la vidéo. Moi, quand je me connecte sur YouTube, je retrouve tout le temps les mêmes, les mêmes. Il y a vraiment de l'espace pour faire de la publicité via la vidéo parce qu'il y a énormément de gens qui regardent la vidéo. Et puis, c'est comme AdWords durant ses premières années, le coût par clic est très faible pour le moment. C'est quoi ton avis dessus ? Un peu comme ce que je t'ai raconté il y a deux minutes. Moi, je suis très partisan de la vidéo, mais vraiment de tout point de vue. Globalement, la publicité vidéo, c'est un des enjeux majeurs des prochaines années parce que YouTube fait 4 milliards de vues par jour, parce qu'il y a de plus en plus de marques qui vont dessus, parce qu'il y a de plus en plus d'individus qui vont dessus, des gens qui se créent des vidéos, comme nous, on est en train de faire. Donc, l'intérêt que le grand public a pour les vidéos sur YouTube, mais c'est vrai pour Dailymotion, c'est vrai pour Vimeo, fait que les publicitaires s'y intéressent et qu'on est dans une phase en ce moment où il y a de plus en plus d'investissements qui sont faits dessus, il y a de plus en plus de produits qui arrivent dessus. Une boîte comme eBuzzing, par exemple, je vous invite à vous y intéresser, qui sera sûrement une des plus belles cotations en bourse quand ils vont y rentrer, je pense, l'année prochaine. Et c'est une boîte française qui est très active dans l'écosystème, et qui maintenant s'axe sur la publicité vidéo. Bref, tout ça pour dire, en tant que e-marchand, la pub vidéo, aujourd'hui, comme tu disais, elle a un coût qui est assez faible, il y a un coût de création de vidéo qui est assez faible aussi. Et quand je parle vidéo, je ne parle pas forcément de publicité, mais un peu sur les formats infographiques, les espèces de dessins vectoriels. Alors, c'est bien que ce soit la mode du flat design, c'est plus facile à réaliser. Mais il y a des outils en ligne maintenant qui permettent de créer ces vidéos. Alors, je n'ai plus les noms en tête, mais je sais que pour 20 euros par mois, il y a des outils qui permettent de le faire. Et ensuite, de les diffuser sur des plateformes comme AdWords pour AdWords Vidéo, qui va diffuser les vidéos sur YouTube. Honnêtement, je ne vois pas de raison de ne pas y aller. Je ne vois pas de raison de ne pas y aller. Vous allez continuer à payer au clic. Donc, ce n'est pas un investissement comme la télé où vous payez vos campagnes et vous ne savez pas quel retour que vous allez avoir. Là, pour le coup, je vais avoir exactement la même démarche sur du AdWords Vidéo que sur du AdWords Classique. Il faut que je regarde mon ROI. Il faut que je regarde comment je target et qu'est-ce que je dois changer pour performer de mieux en mieux. Donc, c'est un travail à faire aussi. C'est un travail d'optimisation. Puis après, moi, j'aurais tendance à vous dire faites de l'AB testing à mort. Vous allez très vite voir que quand vous faites de l'AB testing, que votre pub qui est en bleu, elle a beaucoup moins de clics que votre pub qui est en rouge ou que tel slogan marche mieux que tel slogan. Honnêtement, il y a un terme qui est le test and learn. Et je pense qu'en tant qu'e-marchand ou en tant qu'entreprise digitale globalement, le test and learn, c'est la règle. C'est-à-dire que vous allez tout le temps, que vous soyez petit, gros, peu importe, quel que soit le niveau auquel vous le faites, vous allez tout le temps mettre des choses en place, les tester, apprendre de ces tests et réagir en fonction. Et je ne vois pas de meilleure façon d'avancer dans votre business que de faire du test and learn. C'est une opportunité qu'on a avec le web, c'est qu'on peut presque tout traquer et qu'on n'aurait pas eu avec la publicité traditionnelle. Effectivement, il faut vraiment en profiter. Oui. Aujourd'hui, moi, je connais des gens, par exemple, le patron de Spartu qui est un concurrent de Serenza qui vend des chaussures. C'est un mec qui dirige sa boîte avec des dashboards. Ce n'est pas un marketeux, c'est un gestionnaire. Il dirige très bien sa boîte. Il a une très bonne vision du marché, mais il la dirige avec des dashboards. Et c'est un bon exemple. Il a su passer tous les caps pour faire grandir Spartu. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une belle entité. Et à un plus petit niveau, je pense que n'importe qui peut le faire à son niveau. Vous lancez un petit site e-commerce, vous allez avoir énormément de ce qu'on appelle des capes EI, c'est-à-dire des indicateurs qui vont vous dire « à cet endroit, ça marche bien, à cet endroit, ça marche moins bien, les réseaux sociaux, ça marche ou ça ne marche pas, la pub, ça marche ou ça ne marche pas. » Voilà quel slogan marche mieux, Claude. Voilà quelle couleur marche mieux, Claude. Il y a énormément d'indicateurs. Et quand vous avez appris à comprendre ces indicateurs et à réagir en fonction de ce que vous voyez, c'est une très bonne façon en réalité de piloter votre activité e-commerce. Continuons notre 360 degrés sur le marketing mobile. Hier, j'ai rencontré à la Startup Academy quelqu'un qui disait que ça marchait super bien parce que c'était géolocalisé, ça allait sur le Facebook. Est-ce que tu peux… C'est vraiment nouveau. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour les petits sites e-commerce ? Quel est leur intérêt d'aller sur le mobile marketing ? Alors déjà, il y a un intérêt. Vous allez tous pouvoir le constater si vous avez déjà un site. Regardez sur votre système d'analytics quel est le pourcentage de personnes qui utilisent le mobile pour aller sur votre site Internet. A priori, le pourcentage, quelle que soit votre activité, il va être entre 15 et 20 %. Si vous n'êtes pas mobile compliant, c'est-à-dire que vous n'avez pas une version mobile acceptable, ça veut dire qu'il y a 20 % de votre audience que vous mettez à la poubelle. Et accessoirement, c'est aussi une partie de votre audience pour laquelle vous payez. Si vous dépensez du AdWords pour faire venir des gens, et ainsi de suite. Ça veut dire que vous mettez 20 % de votre budget à la poubelle, 20 % de vos clients potentiels à la poubelle et même peut-être 20 % de vos clients déjà fidèles à la poubelle parce qu'ils sont venus du mobile, ça veut dire qu'ils attendent une expérience mobile. Aujourd'hui, très concrètement, avoir une vraie stratégie mobile, c'est hyper important. Mais si vous n'avez pas encore les moyens de le faire, la première étape, c'est d'être mobile compliant, ça veut dire d'avoir une version mobile. Et que vous soyez sur WordPress, sur PrestaShop, sur Magento, sur peu importe, il y a des modules qui vont vous coûter 30 $ au maximum qui vous permettent d'avoir une version mobile de votre site. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas être capable de proposer un minimum, je dis bien un minimum, d'expérience mobile acceptable. L'idée, ce n'est pas forcément de tout mettre tout de suite parce que vous avez peut-être un site qui est compliqué sur lequel vous avez développé tout un tas de fonctionnalités. Bref, ça peut être coûteux de passer au mobile, d'aller au bout de l'histoire. Mais la première étape, c'est au moins de proposer un début d'expérience qui soit acceptable. pour un site marchand, ça peut tout à fait être de dire « Bon, on ne peut pas acheter sur le mobile parce que ça me coûterait trop cher de passer toute ma boutique sur le mobile et de faire les ajustements nécessaires. Mais je vais mettre quelques éléments de mon site qui vont leur permettre de voir les produits, de créer leur compte, d'envoyer, de le partager, de le mettre sur Facebook. Quelques éléments qui font que l'expérience, elle est quand même là. Et quelqu'un qui vient depuis son mobile, il ne va pas se dire « Merde, le site n'est pas adapté, il n'est pas joli, je vais ailleurs. » Il faut se dire que vous allez faire énormément d'efforts pour capter l'attention de vos visiteurs sur votre site web. Il n'y a pas de raison pour que vous ne fassiez pas les mêmes efforts au moins sur un smartphone. Et j'ai lu en plus que le passage à l'action, le passage à l'achat sur mobile est de plus en plus élevé maintenant avec les tablettes. Il y a vraiment des gens qui achètent depuis le mobile. Tu confirmes ? Oui, c'est une vraie source. C'est une vraie croissance. Quel que soit le secteur d'activité, en tout cas en B2C, en B2B c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas en B2C, il y a un très fort taux de croissance sur les achats mobiles. Sur la navigation mobile en règle générale, je crois que cette année, on aura plus de navigateurs mobiles que de navigateurs tout court. Il y aura plus de gens qui utilisent Internet sur un smartphone que sur un ordinateur. Je me demande même si le cap n'a pas été passé fin 2013. Mais bon, en tout cas, on est clairement sur une tendance où l'usage mobile dépasse de loin maintenant l'usage sur un ordinateur. Et puis oui, il y a un fort taux de transformation parce qu'il y a de plus en plus de sites qui se rendent compatibles mobile et donc ça devient facile. Généralement, quand vous êtes sur un site e-commerce sur votre mobile, c'est que vous êtes dans un moment où vous avez soit un petit peu de temps, soit vous avez l'occasion, soit vous êtes en train de chercher quelque chose de précis. Donc, c'est un beau taux de transformation. Globalement, il y a un bon taux de transformation et surtout, il y en a de plus en plus. Donc, il ne faut pas hésiter à investir un peu dessus. Clairement. Super. Revenons un peu sur les réseaux sociaux. On connaît Gary Vaynerchuk en commun. On lui pose souvent la question quel est le retour sur investissement des réseaux sociaux. Et ce qu'il répond, Gary, c'est quel est le retour sur investissement de ta mère ? Dans le sens où, peut-être qu'on ne peut pas le calculer, mais il y a un retour sur investissement. Il n'y a pas de doute. Alors, justement, pour les plus petites entreprises et les moyennes, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, très globalement, d'abord, on peut calculer le retour sur les réseaux sociaux. Le retour sur investissement des réseaux sociaux, c'est absolument faux de dire qu'on ne peut pas le calculer. OK. On peut calculer chacun des aspects, enfin, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux est traquable et le retour est hyper facilement traquable. Donc, si vous pensez que vous allez investir de l'argent sans savoir quel est votre retour, c'est juste hyper faux. Voilà. Vous avez tout un tas d'outils qui vous permettent de savoir exactement quel va être le retour. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'en fait, vous allez créer une communauté. Donc ça, notamment si vous animez un compte Twitter ou une page Facebook, effectivement, le temps que vous allez y passer, c'est de l'investissement. c'est que vous allez dire voilà, j'y passe tant de temps, mon salarié me coûte tant de temps et je vais calculer le nombre de commandes qu'il a réussi à générer. Effectivement, c'est un petit peu plus flou, mais c'est plus flou parce qu'on ne parle plus de communication et de création de communauté. L'objectif sur les réseaux sociaux, il faut juste vous dire qu'entre je suis présent sur les réseaux sociaux et j'ai une commande, donc mes clients achètent des commandes, il y a une étape entre les deux qui est j'anime ma communauté et donc cette communauté-là, en fait, le travail que vous allez faire sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est créer votre communauté, animer votre communauté et ensuite, amener cette communauté à acheter et essayer de faire le lien entre la première étape et la troisième étape en direct, ça n'a pas de sens parce que, alors à moins, vous fassiez de la pub sur Facebook mais là, on est plus dans l'ordre de la pub, c'est plus comparable à AdWords qu'aux réseaux sociaux mais globalement, il faut se dire que votre travail sur les réseaux sociaux, c'est de créer une communauté de les intéresser et de faire en sorte que cette communauté soit active et pourquoi il faut qu'elle soit active ? Non seulement parce que c'est cette communauté qui va acheter donc les gens qui vous suivent sur Facebook, qui vous suivent sur Twitter, ces gens-là vont l'acheter mais surtout parce que eux, ils vont pouvoir partager des informations qui vous concernent et que donc vos 1000 fans, entre guillemets, ils vont aller pouvoir toucher 10 000 personnes s'ils partagent vos contenus et c'est ça l'intérêt des réseaux sociaux. Ce n'est pas de faire en sorte que vous ayez 1000 fans et que ça devienne 1000 clients, c'est que vous ayez 1000 fans et qu'ils diffusent le mot auprès de 10 000 personnes et c'est ça le vrai intérêt. Mais regarde, tu vois, quand on voit Twitter et Facebook quand on publie quelque chose surtout sur Facebook, ça commence à devenir catastrophique à moins que vraiment on soit très très bon aujourd'hui sur c'est quoi ? C'est 5% le taux d'impact ? C'est variable mais c'est même moins que ça quand vous commencez à grandir un petit peu ça descend encore plus bas mais ce n'est pas important. Contrairement à AdWord, vous n'avez pas payé pour ces gens-là. Même si vous avez 10 000 fans et vous performez sur 5% de ces fans-là, vous n'avez toujours pas payé pour ces fans-là. Ça reste très rentable. Après, la question c'est quels efforts vous positionnez là-dessus ? Effectivement, si vous passez 8 heures par jour sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment c'est plus rentable parce que vous y passez trop de temps. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut réfléchir à la stratégie en amont. De se dire quel type de contenu je vais poster, quel type de contenu je vais publier, quel type de contenu je vais devoir créer, combien de temps ça va me prendre, quelles équipes je vais impliquer. Donc le fait d'avoir cette vision globale avant de vous lancer, ça vous permet aussi de vous dire je vais investir tous les mois 1 000 euros, 2 000 euros sur les réseaux sociaux et à la fin du mois au final le ROI il se calcule assez facilement que ce soit sur le temps que vous passez ou sur le tracking des liens que vous allez publier ou ce genre de choses. Honnêtement, je ne connais personne aujourd'hui, petite ou grosse boîte peu importe qui dépense de l'argent sans savoir ce que ça lui rapporte derrière. Alors juste un petit outil rapidement pour les petites boîtes parce que les grosses boîtes je suis sûr que vous avez des super outils mais est-ce que Google, le tracker de Google c'est suffisant pour les liens qu'on publie ? C'est très bien. Dans Google, Google lance beaucoup de nouveautés ils ne communiquent pas énormément dessus mais par exemple dans Google Analytics c'est un onglet spécial pour le suivi des réseaux sociaux et donc tu peux suivre en temps réel l'apport des réseaux sociaux sur ton site. Tu peux aussi développer des trackers enfin ajouter des trackers spécifiques. C'est très facile à faire c'est trois clics sur Google Analytics qui vont te permettre de savoir que ça vient d'un message ou d'un autre message que ça vient de Facebook ou de Twitter ou de YouTube ou ainsi de suite. Et donc aujourd'hui les outils on les a. On ne peut plus se dire on n'a pas les outils même si tu veux continuer à utiliser un outil gratuit comme Google Analytics c'est ultra complet c'est ultra complet il y a énormément de choses dessus et en plus ils ont lancé il n'y a pas longtemps c'est marrant parce que j'ai publié un article dessus sur mon blog il y a quelques jours un truc qui s'appelle Solutions Gallery en fait moi je l'ai découvert il y a quelques jours mais ça doit faire quelque temps que ça existe où en fait c'est la communauté qui peut partager ces modèles notamment ces modèles de rapport et donc moi j'ai téléchargé un modèle que j'ai juste installé donc c'est trois clics je veux l'importer mets-le moi dans mon Google enfin dans mon Google Analytics et ça me génère un rapport tout fait sur alors sur toute la partie social média et puis moi j'en ai pris d'autres sur d'autres aspects mais notamment sur la partie social média et donc en trois clics je me suis retrouvé sur Google Analytics avec un rapport ultra complet sur sur l'activité sociale média dans mon site super donc aujourd'hui il y a beaucoup d'outils gratuits qui permettent de faire ce genre de choses et d'avoir une vraie vision de votre activité sociale alors sur les réseaux sociaux les entrepreneurs ou les marketeurs un peu traditionnels ou qui débutent la question elle est simple c'est quand on n'a pas les moyens d'avoir un community manager comment on fait tous les business man ne sont pas faits pour animer des communautés ou quel conseil tu leur donnerais alors le meilleur conseil que je puisse leur donner c'est de réfléchir à leur stratégie en amont c'est de se dire ben voilà prenons le cas d'un e-marchand je veux vendre mes produits mes produits ils sont dans tel univers donc on va prendre un exemple simple je veux vendre des baskets je suis fabricant de baskets d'accord mon univers c'est le sport les jeunes et ainsi de suite ben je vais essayer de me trouver des thèmes autour de cet univers là et publier sur ces thèmes là et tout ça c'est des choses qui se réfléchissent en amont et ensuite qui sont beaucoup plus simples à planifier et après tu as des outils justement pour planifier tu peux aussi faire un peu de curation c'est à dire que tu vas aller prendre les dernières news de sport qui sont dans ton univers et ça va faire du contenu pour ta page et tes clients ils sont intéressés par ces news là donc ils vont te suivre et in fine ils vont être intéressés par ta marque donc tout ça c'est un ensemble de choses qui font que tu peux te créer une stratégie cohérente avec peu de moyens et avec pas énormément de temps non plus juste en mettant un peu en mettant un peu de réflexion en amont après plus tu vas te développer plus tu vas rajouter des briques et faire des choses plus complexes et plus complètes et augmenter l'intégration de ton service sur ton e-commerce et augmenter le taux d'engagement en allant discuter aussi avec eux après il y a de nombreuses étapes à passer mais en tout cas la première étape qui est de dire voilà mon univers voilà ce que je vais publier et voilà où je vais trouver de l'information et voilà ce que moi je vais produire comme information honnêtement c'est pas très très complexe ça demande juste un petit peu de temps pour la mise en place et puis ensuite voilà ensuite c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est du test and learn en fonction de la réaction et de l'engagement des internautes tu vois ce qui marche ce qui marche pas et tu corriges alors quel est ton avis sur l'engagement un peu personnel de l'entrepreneur est-ce que tu es pour ou contre le branding personnel je lance une boîte c'est une petite boîte est-ce que moi en tant qu'entrepreneur je dois faire un peu de storytelling raconter un peu ce que je fais alors honnêtement moi je suis très partagé sur la question je pense pas que tout le monde soit fait pour être exposé en fait il y a des gens qui sont à l'aise avec ça d'autres qui le sont pas du tout et je pense pas que ça vaille la peine d'exposer forcément le dirigeant enfin si on prend les cas connus tu regardes un mec comme Richard Branson lui son métier c'est avant tout de faire de la communication il est hyper à l'aise devant les caméras et son rôle c'est devenu ça c'est devenu d'être un espèce d'étendard de sa marque de l'autre côté tu prends un mec comme Bill Gates qui pendant qu'il a dirigé Microsoft était quand même assez discret dans sa communication et puis aujourd'hui il est devenu plus public et plus exposé parce qu'il défend des oeuvres mais pour le coup je vois pas trop d'intérêt à aller forcément s'exposer sur les réseaux sociaux d'accord si tu as envie de le faire et que tu te sens bien dans ce rôle il faut le faire ça sera toujours utile après pour moi ce qui est plus important c'est pas tellement de s'exposer sur les réseaux sociaux mais c'est plutôt d'entretenir son réseau pour moi la première étape avant même d'aller sur Facebook communiquer tout ça c'est peut-être d'aller sur LinkedIn de créer un compte de voir qui sont les gens intéressants les gens avec qui je peux discuter c'est plus une question de réseau business à proprement parler que réellement de se dire je suis forcément moi le patron l'étendard de la communication de mon entreprise honnêtement je connais beaucoup de mecs qui sont trop timides pour être devant une caméra ou de femmes d'ailleurs peu importe je vois pas d'intérêt à ce qu'ils se forcent tu vois jouer ce rôle là c'est pas forcément ceux qui le font tant mieux tu vois Gary Benchuk par exemple ça a vraiment l'intérêt de le mettre devant une caméra à taper son nom sur Google vous allez vite comprendre pourquoi bon voilà après si on n'est pas à l'aise dessus non faut pas y aller c'est vraiment cool terminons ce 360 degrés par une technologie très très avancée qui est l'email qu'est-ce que tu penses du marketing par email mais moi j'en pense beaucoup de bien de l'email ça m'amuse parce que ça fait ça fait 10 ans qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui arrive on nous dit que l'email est mort c'est à dire à l'époque en 2000 il y a le push qui est arrivé on nous a dit l'email est mort en fait c'est le push qui est mort ensuite le mobile est arrivé sur le marché on nous a dit bon allez tout le monde va passer par SMS l'email est mort en fait on se rend compte que sur nos téléphones moi toute la journée je suis en train de répondre à mes emails sans arrêt voilà les réseaux sociaux sont là donc l'email va nous rien j'email c'est jamais aussi bien porté que depuis que Facebook existe honnêtement l'email c'est un très bon point de contact avec les gens quand c'est bien fait bien pensé avoir une stratégie de mailing c'est un honnêtement c'est génial pour un e-marchand parce que ça a un très bon taux de retour et ça ne coûte pas très cher envoyer vas-y tu ferais quoi par exemple au hasard quelqu'un qui lance une marque de sac à main ok pour homme c'est pas une question par hasard c'est un ami qui fait ça il crée son site il crée un petit blog comment il peut capter des emails alors il y a deux choses différentes capter des emails c'est tout un truc en soi c'est à dire que sur le site internet sur sa présence sur les réseaux sociaux n'importe où il faut qu'il soit là pour capter des emails en fait je vais même pousser un petit peu plus quand tu as un site marchand c'est presque plus important de capter l'email de la personne que de capter une première commande parce que je vais expliquer quand même pourquoi une première commande c'est toujours bien évidemment ça fait rentrer de l'argent ça rentabilise l'investissement que tu viens de faire mais la rentabilité d'un site e-commerce elle ne se joue pas sur la première commande elle se joue sur le nom récurrente de commande qu'un client va passer la première commande elle vous coûte toujours de l'argent parce que vous avez dépensé en affiliation en adwords peu importe les autres commandes généralement vous avez dépensé pour faire de la newsletter et ce genre de choses et donc le coût d'acquisition de la seconde commande est largement inférieur au coût d'acquisition de la première commande pour vous donner un ordre d'idée la première commande si elle vous coûte 10 euros la deuxième commande elle coûtera moins d'un euro et donc votre marge elle est sur la deuxième la troisième la quatrième commande un bon exemple à suivre évidemment c'est un exemple c'est le leader du marché c'est Amazon si vous regardez Amazon au delà de la puissance de feu d'Amazon ils ont une approche qui est plutôt intelligente ça passe par de la recommandation ça passe par de l'email personnalisé ça passe par des wish list sur le site tout un tas de fonctionnalités mine de rien qui sont déjà présentes sur un prestashop ou sur un magento qu'il faut mettre en place intelligemment avec un discours intelligent et sur lequel on peut rajouter des petits modules par exemple de personnalisation et c'est ces petites choses qui vont faire la différence le fait que vous ayez quelqu'un qui vient s'inscrire sur votre site qui passe pas de commande et que vous lui renvoyez dans les 48 heures une offre avec 10% ça va l'inciter à passer sa première commande le fait que quelqu'un soit passé acheté un produit chez vous il y a 6 mois et que depuis il n'est jamais revenu sur le site c'est peut-être l'occasion de lui en proposer un deuxième donc tout ce qu'on appelle de la BI de la business intelligence c'est pas forcément des choses très complexes à mettre en place et honnêtement l'emailing c'est un très très bon support pour ça alors vous n'allez pas forcément faire 50% de taux d'ouverture sur vos emails et 50% de taux de clics mais peu importe c'est un coût qui est très faible et pour peu que vous ayez une stratégie intelligente ce que j'appelle une stratégie intelligente c'est à la fois dans la récurrence des emails et à la fois dans le contenu des emails aujourd'hui on est passé dans l'ère de la personnalisation on n'a pas parlé aujourd'hui de big data et ce genre de choses mais moi j'ai passé 4 ans à travailler sur la problématique du big data et pour moi c'est le game changer des prochaines années c'est vraiment ce qui est capable de changer du tout au tout l'approche qu'on a du e-commerce mais donc il y a des petites bribes aujourd'hui qui sont faciles à mettre en place aujourd'hui quand vous avez un site sur votre site internet admettons que vous vendiez des sacs à main pour hommes et pour femmes par exemple je vais reprendre ton exemple quelqu'un qui vient sur le site qui regarde que des produits pour des sacs à main pour femmes que des sacs à main pour femmes ça ne sert à rien de lui envoyer une pub pour un sac à main pour hommes ça c'est le genre de choses que tu peux identifier et donc tu peux adapter ton email en fonction de la cible qui est en train de ta cible c'est le genre de petites choses qui paraît simple qui paraît même évidente quand on le dit quelqu'un qui regarde que des sacs à main pour femmes on va essayer de lui proposer un sac à main pour femmes enfin un sac à main pour hommes mais malgré tout il y a quand même une grande majorité des e-marchands aujourd'hui qui ne savent pas faire ça et qui ne le font pas et il faut qu'ils aient cette réflexion de se dire si j'avais la personne en face de moi qu'est-ce que je lui dirais tu vois si tu vois un mec de 2m20 devant toi tu ne vas pas aller lui proposer des ballerines qui est en 37 tu vas adapter ton discours et bien c'est un peu la même chose sur un site e-commerce il faut au maximum essayer d'adapter ton discours à ce que font les gens sur ton site internet ou ce qu'ils t'ont dit d'eux sur leur site internet ou les réseaux sociaux il y a plein d'outils pour ça et au-delà de ma conviction que c'est vraiment quelque chose d'important moi pour l'avoir mis en place sur un bon nombre de sites internet je peux vous garantir que ça a des taux de transpo qui sont absolument grandioses ok alors justement nous ça nous intéresse le futur le e-commerce dans 5 ans ça ressemble à quoi de toute ton expérience et de ce que tu es en train de faire écoute dans 5 ans je ne sais pas mais en tout cas on va clairement sur certaines tendances en ce moment évidemment le mobile c'est une tendance très forte la personnalisation c'est une tendance très forte et en fait l'implication en fait le lien entre les magasins physiques et le e-commerce c'est aussi une tendance très forte aujourd'hui ceux qui ont déjà des magasins physiques et qui ont déjà un e-commerce on est dans une ère de digitalisation globale donc quand tu vas en magasin tu veux avoir l'historique de ce qui s'est fait sur internet et l'inverse c'est vrai aussi je suis passé en magasin j'ai vu un produit je veux le soir quand je rentre à la maison pouvoir le commander sur internet et même peut-être avoir l'avis du vendeur qui m'a conseillé ce midi parce qu'il m'a dit des trucs intelligents on est en plein dans cette espèce de mix entre ce qu'on fait dans la vraie vie et ce qu'on fait en digital jusqu'à aujourd'hui on avait l'impression que les deux étaient un peu séparés c'est-à-dire qu'il y avait les magasins physiques les stores et ainsi de suite et qu'il y avait ce que je fais sur un ordinateur ou sur un smartphone et aujourd'hui on est dans une ère où en fait tout est imbriqué donc il faut que les e-marchands relient tout ça entre eux c'est ce qu'on appelle la digitalisation des points de vente entre autres ou la digitalisation de l'entreprise mais globalement pour moi c'est la tendance qui est en train de se dessiner qui est déjà clairement dessinée et puis l'autre chose c'est la personnalisation on parlait très rapidement de big data aujourd'hui c'est un peu un fourre-tout tout le monde met un peu tout dans le big data mais en réalité les quelques-uns qui font vraiment du big data c'est de l'analyse d'énormément de data sur du comportemental sur de la navigation sur beaucoup de choses sur des réseaux sociaux évidemment et c'est un potentiel colossal savoir quelle est la personne qui est en face de vous ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas et sur quoi l'orienter ça ne vous fera pas forcément vendre tout de suite mais ça vous donnera la bonne information pour pousser les bons produits pour l'aider à prendre son choix à faire sa décision et pour le coup ça pour moi c'est un élément déterminant les prochaines années merci Jérémy alors j'aimerais qu'on termine cette interview par une dernière question peut-être que tout ce qu'on eut là ça a donné des idées à des gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce quel conseil tu leur donnerais ou quel avertissement tu leur donnerais est-ce qu'il n'y a pas une check-up list à faire avant de se lancer écoute je vais faire de la pub pour un copain encore il y a un blogueur qui s'appelle Frédéric Canvey qui a un site qui s'appelle conseilmarketing.fr qui a publié justement une check-list du e-marchand en devenir donc tapez ça sur Google ça te sortira en fait c'est très macro donc c'est vraiment que les grandes lignes mais il y a tout ce à quoi vous devez réfléchir avant de lancer du e-commerce donc une petite étude de marché savoir quel type de livraison vous allez faire quel type de paiement vous allez faire quel type de produit vous allez proposer et ainsi de suite il y a une espèce de check-list que je trouve assez bien faite mais globalement honnêtement il faut y aller pour moi la règle c'est ça aujourd'hui je ne vois pas de raison pour lesquelles un business B2C n'irait pas vendre sur internet que vous vendiez je ne sais pas des lunettes des sandales des tombes des chaussettes on parlait tout à l'heure de l'archive duchesse pour peu que vous ayez la bonne approche il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si vous vendez un produit en physique pourquoi ne pas le vendre juste par un autre canal les gens qui sont derrière un ordinateur c'est des gens ils s'habillent ils ont besoin des mêmes vêtements donc vous les adressez par un autre canal mais au final c'est une boutique en plus et pour moi ça a totalement du sens en France on est alors on est beaucoup moins en retard que ce que tout le monde nous dit sans arrêt avec les Etats-Unis machin franchement la France n'est pas du tout en retard le seul point sur lequel on est un peu en retard c'est sur le nombre de boutiques et sur le fait que pour l'instant tout le monde n'y va pas encore une partie des entrepreneurs a encore du mal à passer sur cette étape de digitalisation parce qu'ils ont l'impression que c'est très complexe et que c'est très coûteux alors que ça l'est beaucoup moins généralement que ce qu'ils pensent mais donc je pense que c'est aussi une tendance les prochaines années d'ailleurs qu'on va avoir de plus en plus de petits magasins ou de petits marchands qui vont se lancer et pour le coup qui vont devenir rentables parce qu'il y a une grosse question aussi de la rentabilité au jour d'aujourd'hui qui passe par je pense que le manque de professionnalisme est aussi lié au manque de rentabilité de nos marchands mais ça s'améliore ça ne fait que s'améliorer depuis quelques années donc je pense que c'est une vraie tendance de fond aussi parfait merci Jérémy on a énormément appris avec toi alors pour ceux qui veulent aller un peu plus loin qui veulent aussi discuter avec Jérémy il sera présent à la conférence Solopreneur le 19 avril il parlera de digital marketing et retour sur investissement tu peux nous en dire deux mots ouais rapidement parce que je suis encore en train de la préparer pour te dire la vérité mais je vais essayer d'être très concret comme on est dans des salles où il y a quelques dizaines de personnes maximum on peut avoir un échange et donc je vais essayer de donner des cas concrets d'avoir des vraies études de cas d'expliquer deux trois directions différentes qui sont prises et donc pourquoi ces entreprises sont rentables et quels sont les efforts qu'ils font et puis d'avoir un échange avec les gens qui sont là voilà d'essayer de répondre aux questions pas forcément à la fin mais vraiment pendant mon intervention qui est un vrai échange et puis de toute façon l'idée étant de répondre aux questions et d'être utile aux gens qui vont être là moi c'est quelque chose que j'aime bien plutôt que de faire une conférence de trois heures répondre aux gens c'est plus intéressant merci Jérémy pour ton temps merci pour tout ce que tu nous as apporté et puis on se retrouve donc vous pouvez évidemment en savoir plus en découvrir plus sur Jérémy sur benmoussa.net on mettra les liens en bas de la vidéo il est disponible sur Twitter par email donc n'hésitez pas à le contacter merci Jérémy et puis à la prochaine je t'en prie à bientôt ciao